Je suis Alain, musicien camerounais. Je commence ma musique à l'âge de 16 ans. Ouais, de manière semi-professionnelle. Après professionnelle, réellement, quand j'ai 19 ans, c'est comme ça que je commence mes premiers pas dans les cabarets, à commencer à gagner mon premier rallye, mon premier argent dans la musique, et ça commence à monter fort. Je crois que ce n'est pas nous qui choisissons l'instrument, mais c'est l'instrument qui te choisit. J'ai souvent dit, et je leur ai dit, en fait, moi, mon instrument préféré, ce qui est bizarre, c'est la guitare. Et le premier instrument que j'ai appris à jouer, je me rappelle, quand j'avais 5 ans et 4 ans, c'était la guitare. J'ai commencé à écouter un musicien qui s'appelait Kennedy et Manodibango, mais beaucoup plus Kennedy. Je me rappelle, c'était encore mes toutes premières cassettes et je jouais de la flûte déjà à cette époque, parce que j'apprenais à faire de la musique avec. Et en écoutant Kennedy, je me suis mis à transformer ma flûte à bec en saxophone, parce que j'avais demandé à ma mère de m'offrir un saxophone. Malheureusement, elle n'avait pas les moyens. Elle ne savait même pas où en trouver. Et j'avais aussi pour Miroir Manodibango, mais beaucoup plus Kennedy à cette époque, parce que j'étais flûtiste. Et lui aussi, il jouait sur un saxophone soprano. Et quelques années plus tard, je sors de l'église un samedi, parce que moi, je suis adventiste, chrétien. Et je sors de l'église et mon oncle qui vient, il me dit, Alain, j'ai une surprise pour toi, va derrière la voiture. Alors je cours, je vais voir derrière la voiture et j'ouvre la main à l'arrière et je trouve un saxophone alto. Et là, je crois que c'est là que ma belle histoire commence. Parce que je peux t'assurer une chose, ce jour, j'ai plus jamais lâché le saxophone. J'ai su que c'était ma vie. J'ai su que c'était ce sur quoi j'allais passer le reste de mon existence. Et je peux te dire, ce jour, en une journée, j'ai même pas pu sortir un son. Mais Dieu seul sait combien j'ai passé toute la journée avec mon saxophone, avec ce saxophone. Mais c'est tellement difficile. Je n'avais aucune technique sur rien, sur comment le faire. Alors, c'est un bouquin que j'avais heureusement à l'intérieur, de Paul Bisher. Et c'est par ce bouquin-là que j'ai commencé à faire mes premiers pas au saxophone. Et le lendemain, et le sur-lendemain, et le sur-sur-lendemain, les choses ont commencé à s'améliorer. Et c'était parti. J'ai plus jamais lâché l'instrument. La musique, pour moi, c'est... Je pense que nous, musiciens, nous, êtres humains, on a la possibilité de toucher quelque chose qui est éternel et qui est infini. Donc, on ne se sert pas de la musique, mais on est au service de la musique. Tu vois. Et quand je touche l'instrument et que je décide d'être musicien, c'est parce que je me donne à un univers que je ne connais pas et qui est, pour moi, inconnu. Et je sais que c'est par le biais de ce que je vais arriver à me représenter par cet univers-là que je vais arriver, moi, à écrire mon histoire à moi. Tu vois. C'est pour ça que je te dis que c'est vraiment beaucoup plus spirituel. Et ça, c'est... Ça a toujours été ça, ma vision. Je nage dans un univers qui est, pour moi, infini et que j'appelle Dieu même. Parce que c'est quelque chose d'éternel. Et j'ai la possibilité, à un moment donné, d'aller toucher les couleurs et d'aller les voir. Et cet instrument, pourquoi il est un instrument? Parce qu'il est un canalisateur de l'expression de ce que j'ai au fond de moi. Et maintenant, toi qui va écouter mon instrument et les sonorités qui sont, c'est la musique qui se dégage à travers l'expression de ce que j'ai, moi, au fond. Mais cette musique-là, je ne la détiens pas. Ces ondes sonantes-là qui vont frapper ton cœur, qui vont frapper... qui vont même aller même jusqu'à des émotions très fortes que tu vas ressentir, comme un frissonnement ou alors comme un lointain souvenir. Je n'ai pas le pouvoir à suivre. Mais parce que je te retransmets, tu arrives à ressentir ces émotions-là. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un partage. Et j'ai su au moment que j'ai touché mon instrument, que ce serait l'outil idéal qui allait me permettre d'enlever la colère que j'avais, parce que j'étais quelqu'un de très colérique. J'avais beaucoup de rancœur. J'avais... et je pense que j'avais beaucoup de choses dans mon esprit et je n'arrivais pas à pouvoir m'exprimer de manière libre. Tu sais, j'avais 16 ans quand j'ai touché le saxophone la première fois. Et trois ans plus tard, je me retrouve sur scène avec l'un des meilleurs bassistes au monde. Je te dirais que c'est Dieu qui a un tout petit peu... Pas un tout petit peu, c'est Dieu qui m'a placé là où je suis. Parce que tellement de choses merveilleuses se sont passées pendant cette période. Des belles rencontres et des personnes qui voyaient un gosse, mais beau-sœur, et qui voyaient du talent que moi je n'arrivais pas encore à percevoir peut-être. Et je travaillais pour... J'étais tellement curieux et j'étais tellement passionné. J'ai laissé ma passion prendre le dessus sur ma personne. Et comme ça, je me retrouvais à jouer déjà avec Étienne. Étienne qui va et qui parle à Manu et qui fait un très bon retour. Et moi, pendant la même période, je rentre en forme d'un groupe de jazz qu'on avait appelé à l'époque à Douala, le M3O2. Et c'était, à mon avis, le meilleur groupe de jazz de tout le Cameroun. C'était incroyable. Et je pense deux ans ou trois ans plus tard, Manu est de passage pendant qu'on est en train de jouer. Et j'avais, moi, appris un... J'avais bûché l'un de ces morceaux que je jouais avec ce groupe. Et Manu, il vient. Et mon manager, le manager du groupe et tout, qui manageait le groupe, il dit à Manu, on a une surprise pour toi. Je me rappelle, je suis à Yaoundé. Et il dit, le gosse, il va t'interpréter un morceau, un de tes morceaux, papa groove. Alors, Manu remonte dans sa chambre, déposé son saxophone et il revient dans les loges. Et il y avait le feu papa ou un bar. Et ils se sont assis et ils écoutent le morceau. C'était incroyable. J'ai joué presque en tremblant et tout, mais c'était ouf. On a fait une pièce magistrale. Et c'est de là que tout est parti. Après, Manu, il a bavardé. Il a bavardé. Il m'envoyait des bénédictions. Il est monté même sur les escaliers de sa chambre. Il était en train de bavarder, bavarder. Il dit, mais c'est incroyable ce jeu. Et c'était parti. Business d'abord. Business, ça paye. C'est que tu es un gosse et tu es habitué à jouer dans des clubs. Et je voulais sortir de ce milieu-là. Ça, c'est clair. Et je sortais aussi d'une très belle aventure. Je pense à l'époque. Je sortais de Master Jam où j'avais été nominé parmi les cinq meilleurs. J'avais une grande carrière qui se profilait au sein d'un big band à Odessa, en Ukraine. Et j'étais devenu un peu comme une espèce d'ambassadeur de tous les prochains musiciens qui allaient venir. Donc, c'était ça. Et après, il y a Yussou qui se présente. Peut-être sur le plan argent, ça aurait pu payer si j'étais de l'autre côté. Mais après, je pense que ce qui s'est présenté aussi, c'est que là, j'avais la possibilité d'accompagner un musicien africain qui, pour moi, était l'un des plus grands, quoi. Et jouer avec lui serait quelque chose de merveilleux pour ma personne et pour ma carrière. Et je me suis dit, tiens, je dois le faire. Je vais le faire. Donc, rapidement aussi, sur un plan business, ça paye bien, quoi. Tu vois, donc, pour quelqu'un comme moi, c'est très rapide de faire le choix business. Dans le business, c'est dire, ah tiens, je m'en vais du côté de Yussou. Et, bon, peut-être, ça au Sénégal, vous ne le savez pas. Mais pour quelqu'un de ma génération, se retrouver à jouer avec Yussou, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'émotion. Déjà, je me rappelle, moi, tout gosse, à peine avec des gros posters radio. Je me rappelle MCM, la grosse chaîne de musique qu'il y avait à l'époque. Yussou, c'était le tube numéro un, tu vois. Et toi, on t'appelle, on te dit, veux-tu être le musicien de ce gars-là, quoi. Tu vois, que tu as regardé quand tu étais gosse, tu dansais, tu étais fier. C'est-à-dire, tu courais à chaque fois pour aller voir sur ta télé noire et blanc, ce mec-là, quoi, tu vois. Ou même la télé qui commençait un peu à être un peu en couleur, quoi, tu vois. Ouf, c'est même pas à demander. Mon envie d'aller un peu plus loin, c'est vrai que j'ai toujours mûri un peu la chose. Dans mon esprit, je me suis toujours répété, Alain, il est temps, il est temps. Et avec mon studio que j'ai mis ici depuis 2018, oui, que j'ai fabriqué ici depuis 2018, je pense que j'ai essayé un peu plus de concrétiser la chose. J'ai commencé à fabriquer moi-même mes pièces. Et une fois que le Covid s'est placé, je pense que ça a été l'élément un peu déclencheur de tout parce que j'ai eu tellement de temps. Et je n'avais que le temps pour ça. Je ne faisais rien d'autre entre ma PlayStation et mon saxophone que je me suis mis à mettre des pièces. Et comme la musique était vraiment le seul moyen pour moi de véhiculer ce que j'avais à l'intérieur de moi, alors je me suis dit pourquoi ne pas. Et c'était le moment idéal pour moi de sortir une pièce et de passer sur les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer dessus. Même comme j'aurais aimé que les choses soient nettement meilleures, quoi, mieux diffusées, et c'est toujours ça ma bataille et je travaille là-dessus. Voilà, je pense que dès lors qu'il y a eu ce Covid, je me suis dit vraiment c'est le moment de pouvoir lancer quelque chose. Je pense que c'est l'élément déclencheur. Et je ne suis plus prêt à faire un pas en arrière pour me dire non, tiens, je vais attendre un moment. Non, non, je pense que plus que jamais, ce pas que j'ai fait en avant là, je vais aller juste continuer. Ce qu'il faut savoir, c'est que je dors presque dans mon studio. Donc, imaginez si je dors dans mon studio. Chaque jour, il y a un nouveau truc qui sort. Donc, ma seule difficulté va être de le mettre dehors, de savoir à quel moment le mettre où, tout. C'est ça ma seule difficulté. Mais la création, ça a vraiment à moins le problème, quoi. Non, mais je te jure, ce n'est que ça le seul souci. Donc, aujourd'hui, je suis normalement, les prochaines peut-être deux ou trois années qui s'en viennent, je sortirai déjà dans quelques semaines, je sors quelque chose avec une excellente chanteuse à Yaoundé. Et en mois de septembre, novembre, je sens un super beau truc avec un excellent musicien sénégalais. Et je sens un super album en début d'année prochaine. Tu vois, il y a plein, plein, maintenant, oui, c'est du Bikoussi Jazz que je veux sortir. Il y a quelque chose de vraiment… Là, je veux faire écouter aux gens un peu ce qu'a été mon, comment dire, mon histoire musicale, mais du côté de ma tribu, quoi, tu vois, un peu. Mais maintenant, en le rendant un peu plutôt jazz, je veux faire des collaborations un peu folles en faisant venir des Maliens, des Sénégalais qui vont jouer à l'intérieur, mais qui vont jouer du Bikoussi. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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